Il a fait polémique. Le 22 mai dernier, la finale du concours de l'Eurovision a eu lieu à Rotterdam, aux Pays-Bas. Pour cette 65e édition, si est-il l'Italie qui a su se démarquer ? Avec un total de 529 points, le groupe de rock italien Monescine, avec sa chanson Ziti e Buoni, s'est tissé à la première place du classement. Toutefois, une polémique a rapidement vu le jour. En effet, alors qu'il était attablé en compagnie de ses camarades, Damiano David, le leader du groupe a été filmé, la tête baissée sur la table devant lui. Rapidement, de nombreuses spéculations ont vu le jour, indiquant qu'il avait pris de la drogue. Ainsi, il a accepté de passer un test de dépistage et les résultats sont tombés ce lundi 24 mai. Aucune consommation de drogue n'a eu lieu et nous considérons que l'affaire est close, a indiqué l'Union Européenne de Radio-Télévision, UE, dans un communiqué. Pour rappel, Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des Affaires Européennes, a indiqué sur RMC sur lundi 24 mai que les sanctions peuvent aller jusqu'à la disqualification du candidat. Il l'avait affirmé. Suite à leur victoire, le groupe Monescine a répondu à des questions lors d'une conférence de presse et Damiano David a expliqué, Thomas a cassé son verre. Je ne prends pas de drogue. Pas de cocaïne s'il vous plaît. Dans la nuit, si Yesti sur son compte Instagram que le groupe a de nouveau démenti les accusations, nous sommes très choqués que certains disent que Damiano se drogue. Nous sommes contre les drogues et nous n'avons jamais pris de cocaïne. Nous sommes prêts à nous faire tester car nous n'avons rien à cacher, ont-ils écrit. Si cette séquence a beaucoup fait parler, si Yesti aussi à cause du geste du batteur du groupe Ethan Torchio. Assis juste à côté de Damiano David, il n'hésite pas à lui donner un coup de coude discret lorsqu'il s'aperçoit que la caméra se trouve face à eux. Un simple geste qui a rapidement laissé place à une grande polémique. Le résultat de ce test permet donc de confirmer les dires du chanteur. Le pire a été évité et l'Italie reste le grand vainqueur de cette édition. Damiano David réagit aux résultats du test même s'il l'avait affirmé, Damiano David attendait que les résultats de son test tombent, afin de pouvoir prouver la véracité de ses propos. Sa réaction ne s'est pas fait attendre puisque le chanteur a partagé, sur son compte Twitter, l'article publié par l'Eurovision. En légende de son tweet, il a simplement écrit « Voilà ! » Un mot qui en dit long mais qui indique que le groupe italien mérite cette victoire. « C'est parti ! » ...